A l'occasion de l'ouverture de la conférence Dialogue Méditerranéen, organisée pendant deux jours à Rome en Italie, Mohamed Bazoum, président du Niger, a abordé la question de la sécurité dans la région du Sahel. Le Sahel est connu aujourd'hui à travers le phénomène de la violence terroriste qui est à court depuis une dizaine d'années. Et le Niger, mon pays, est situé précisément entre le territoire du Mali et le bassin du lac Tchad. Et à ce titre, nous faisons face aux deux plus grands foyers terroristes actifs aujourd'hui dans le monde. La première journée de la conférence intitulée « Faire face à la tempête, interdépendance, résilience et coopération » a également été marquée par le discours du ministre des Affaires étrangères de l'Italie, organisateur du Congrès. L'agenda de l'Union européenne pour la Méditerranée et son plan d'investissement de 7 milliards d'euros, fortement soutenu par l'Italie et M. le Président, des initiatives telles que le Global Gateway, qui vise à mobiliser jusqu'à 300 milliards d'euros, ainsi que Repower EU, représentent des instruments qui vont dans la bonne direction. Ce n'est qu'en dépassant les approches antagonistes que nous pourrons construire une interdépendance positive dans l'utilisation et la sauvegarde de nos ressources méditerranéennes communes. Les migrations, la guerre, le changement climatique et l'insécurité alimentaire étaient en tête de l'ordre du jour de la conférence Dialogue Méditerranéen. La Mauritanie, l'Égypte et l'Algérie sont également présents au Congrès.